Bonjour à tous, mon nom est Jimmy Drouillard et pour cette rubrique solo, on va aujourd'hui s'occuper de Matthews Bellamy, le guitariste de Muse. Muse, un excellent groupe anglais de rock progressif. La musique est un mélange de rock assez dur, genre Rage Against, et toutes les compositions sont mélangées avec pas mal d'influences classiques, puisque Matthews Bellamy est un grand fou de Rachmaninoff. Donc ce mélange de rock progressif avec du classique d'un côté et du rock assez dur. Donc de suite un premier exemple, avec une mélodie assez simple, mais essayer de la faire sourner très lyrique, c'est-à-dire avec un son bien rond et bien droit. On y va. Musique Ok, alors un premier exemple, qui est basé sur quatre fois deux mesures, donc quatre fois le même plan, avec un son assez lyrique et une mélodie assez simple, mais qu'il faut bien faire sonner avec un son saturé assez large. Les notes longues, il faut les vibrer un peu pour les faire sonner, exemple. D'accord, et sur la deuxième mesure, ce qu'on appelle un petit mordant en classique, c'est-à-dire... Donc ça, bien le faire sonner en lié, sans rattaquer bien sur la note. Musique Donc quatre fois le même exemple, avec évidemment un changement d'harmonie, donc... Musique C'est toujours la même figure, avec toujours la petite trie ou le petit mordant au milieu, et qui se répète quatre fois, et évidemment, qui suit le changement d'harmonie. Ok, on va passer directement au deuxième exemple. Musique 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 ... OK, un deuxième exemple. Encore une fois, une mélodie qui vient un peu de la musique classique. Dans Muse, pas beaucoup de blues, mais beaucoup d'influence de musique classique. Je crois que Mathieu Bellamy a été très influencé par Rachmaninoff, ce qui est très bien. Ce qui est très bien, une musique fabuleuse du XXe siècle. Donc là, dans l'exemple, il faut essayer de le faire sonner extrêmement lyrique. Les notes sont assez faciles à jouer. Ce sont des blanches, des noires. C'est assez facile à jouer. Après, à noter dans cet exemple, ce qui est très souvent fait dans la musique anglaise. C'est-à-dire un mélange de tonalités majeures et mineures. C'est-à-dire, on est en si bémol. Mais dedans, on retrouve un ré septième qui est vraiment la marque de la tonalité sol mineure. Donc les Anglais jouent souvent sur le fait qu'on est soit en sol mineur, soit en si bémol. Mais on ne sait jamais dans quelle tonalité on est. Donc c'est un peu ce qui souligne dans cet exemple la tonalité très anglaise de la mélodie. Ok, ça c'était l'exemple 3 de Mathieu Bellamy. Alors, un exemple qui est divisé en deux. Une première partie avec des effets assez caractéristiques de ce guitariste. C'est-à-dire, c'est des glissés montant et descendant. C'est-à-dire que... Et après, il re-attaque les notes en glissés montant. Et après, il descend indifféremment sur chaque note. C'est-à-dire que... Ça donne un effet très particulier, un jeu très glissé, très coulé. Donc ça, c'était toute la première partie. Donc les huit premières mesures de l'exemple. Et pour finir, un vieux classique de ce groupe. C'est-à-dire, c'est une espèce de doublage de basses. Et d'ailleurs, il doublait les basses aussi avec des... Puisque je crois qu'il jouait du piano et des claviers. Je crois pas, j'en suis certain. Il jouait des claviers. Donc toutes les parties de basses sont doublées avec des mini-moogs, des vieux synthés analogiques qui grossissent le son. Et je pense que ce groupe est un groupe progressif, mais qui se sert de toute la technologie des années 2000. Contrairement aux vieux groupes comme EIS qui faisaient aussi de la musique progressive, mais qui, eux, n'utilisaient vraiment que du matériel analogique. Donc revenons à nos moutons et finissons avec ces huit dernières mesures qui sont un doublage de basses assez dissonant puisque sur la corde Do, on rajoute une quinte plus. Tout l'effet dissonant vient de cette quinte plus qui est jouée dans la corde Do. Ça, c'est l'exemple de fin. Alors c'est un doublage de basse assez dissonant qui vient du fait qu'il y a la quinte plus dans la corde Do. C'est cette note-là qui fait toute la dissonance de la corde Do. Donc essayez de bien étouffer sur la guitare en jouant tout ce passage. Sinon, le son bave et ça donne. Voilà, on a fini un peu les trois petits exemples autour de ce grand groupe qui est Muse. Je voulais vous faire plein de bises à tous. Il faut dire que c'était un vrai plaisir d'écouter, d'essayer d'aller écouter ce groupe-là. Il y a des vidéos assez fulgurantes, en particulier le concert de 2007 à Wembley. Et puis des bises à tous et à très vite et à bientôt.